bismillahirrahmanirrahim comment allez-vous les amis ? ça va ? ça va bien ? donc aujourd'hui on fait tout ce sandwich case et les oeufs je ne sais pas comment les oeufs en allemand donc c'est fasteche donc les ingrédients c'est les pains de mie les oeufs la garniture que vous voulez moi j'ai choisi le jambon de dinde du thon donc on peut mettre autre chose donc voilà c'est juste une recette de base donc après à modifier ou à personnaliser comme vous le voulez donc voilà bien sûr fromage pour les légumes des tomates, oignons, tout ce que vous voulez donc c'est à personnaliser vraiment donc donc là je j'ai vidé une boîte de thon j'ai mis de la mayonnaise déjà prête en bouteille donc voilà et puis on va commencer à faire nos toasts donc sandwich donc je beurre ma poêle que je chauffe bien sûr et puis je prends deux tranches de pain de mie j'essaie de le mettre dans le bon sens le même sens pour avoir une bonne tenue correcte donc ensuite je vais casser un oeuf que je vais saler et poivrer juste une petite pincée de sel une petite pincée de poivre et puis on mélange et puis on met un peu de chaque et puis on laisse cuire et puis après on retourne avant de commencer à garnir les pains de mie donc moi j'ai mis du fromage une tranche de fromage une tranche de jambon une tranche de jambon et ensuite une tranche de fromage et puis je rabats les oeufs par-dessus et puis voilà je rabats l'autre tranche par-dessus puis je laisse griller un petit peu des deux côtés puis le tour est joué donc repas fastoche que les jeunes peuvent faire quand je dis les jeunes majeurs de préférence et ils ne pourront pas dire qu'ils ne savent pas faire à manger donc là c'est fastoche il y a juste à ouvrir même pas ouvrir une boîte de thon mettre un peu de mayonnaise dedans quelques tranches de fromage à acheter au magasin jambon de dinde bien sûr halal de préférence enfin bon tout dépend de ce qu'il y a derrière l'écran donc ensuite vous vous faites cette recette et voilà vous avez un petit un petit dîner ou déjeuner comme vous voulez rapide pour ceux qui travaillent et puis pour ceux qui n'ont pas le temps c'est une bonne recette donc là j'ai fait jambon de dinde ensuite je crois que je vais faire le celui au thon après vous faites vraiment ce que vous voulez c'est je vous ai dit bien sûr pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent soyez les bienvenus cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos mes prochaines vidéos de liker la vidéo et de la partager et bien sûr de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez s'il y a quelque chose à changer ou voilà bien sûr toute critique est bonne à prendre bien sûr du moment que ce soit pas que ce soit dans la légalité que ce soit pas et dans le respect des règles donc voilà donc ensuite je vais faire celui au je vais dire je vais faire la même chose mais je vais rajouter des tomates et des concombres parce que moi j'en ai qui n'aime pas les tomates il y en a qui n'aiment pas les concombres il faut toujours voilà si pire que le mcdo donc voilà ensuite ben voilà après vous faites vraiment comme vous voulez donc c'est toujours le même truc on casse un oeuf et puis en sale en poivre on mélange l'oeuf bien sûr là c'est des oeufs ils sont petits donc maintenant si vous avez un oeuf un oeuf gros donc ben il faudrait boire en fait je sais pas je sais pas si je pourrais couper en deux mais bon après un oeuf on pourrait le voir mais je veux dire la quantité je pense pas que ça change quelque chose donc voilà j'ai pas essayé vous essayerez vous me direz donc voilà voilà et puis là de nouveau je prends j'ai pris une tranche de fromage une tranche de jambon et une tranche de fromage et puis je mets la tranche de fromage sur le pan de mie deux tranches de concombe deux tranches de tomate et une tranche de jambon et puis on finit par la tranche de fromage par dessus donc là et puis on continue à suivre jusqu'à ce qu'on ait fini je veux dire qu'on ait fait la totalité des sandwichs qu'on veut donc voilà donc voilà voilà donc là je refais de nouveau de nouveau des autres soins franchement c'est parti vite hein voilà et on m'en a demandé mais j'ai pas refait derrière parce que bon voilà il faut il faut avoir les ingrédients il faut avoir la garniture bon bien sûr le pan de mie est toujours à la maison mais bon il y a toujours quelque chose qui manque parce que les enfants quand ils entrent de l'école ils mangent tout ce qui bouge quand je dis tout ce qui bouge c'est le fromage vous achetez la garniture et si vous mettez pas touchez touche pas j'en ai besoin voilà ça part donc voilà je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec shiwadzim bladi partagez avec et salam alaykoum et je voulais remercier vraiment les gens qui me suivent vraiment qui sont fidèles à ma chaîne et qui me soutiennent donc je vous dis à très bientôt salam alaykoum